Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue et oui, ma revue, mes premières impressions sur le nouveau parfum de chez Kei Ali le Yum Pistaccio Gelato 33 de Kei Ali qui est une eau de parfum intense et donc qui était sorti de manière officielle hier en fait le 21, le 21 mars donc du coup c'est un nouveau parfum qui est censé être un gourmand qui est censé nous rappeler l'odeur et la saveur de la glace à la pistache il a été créé par Olivier et Sébastien Crespe qui sont des, enfin surtout Olivier, Sébastien est moins connu mais c'est son fils Olivier Crespe c'est le fondateur des parfums gourmands, c'est lui qui a créé Angel entre autres et donc du coup il y a eu un très 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 gros tapage sur les réseaux sociaux de la part de Kei Ali et de Houda Caton, la fondatrice de Kei Ali et ils sont très très forts en termes de marketing, si vous suivez Kei Ali et Houda etc. sur Instagram leurs campagnes sont toujours géniales, s'ils postent tous les jours, plusieurs fois par jour ils créent des événements, ils ont des super revues et tout donc forcément toi quand tu vois ça, au bout d'un moment t'as envie de tester le produit t'as envie de le sentir et tu vas avoir l'impression que ça va être l'expérience olfactive du siècle voilà, c'est pas forcément le cas donc on va en parler tout de suite donc si c'est un sujet qui vous intéresse, restez avec moi, on va parler de tout ça n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à me laisser un commentaire est-ce que vous attendiez le parfum ou pas, est-ce que vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous en pensez si vous l'avez déjà testé et voilà, écoutez, si vous me découvrez, j'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir et si vous revenez les amis, merci pour votre fidélité, ça me fait très plaisir donc, je l'ai acheté chez Sephora, il est disponible dans certains Sephora si vous êtes sur la Côte d'Azur, il est disponible au Sephora Jean Médecin et au Sephora 24-3000 mais il n'y avait pas encore de testeur donc j'ai fait un blind blind et au maudit prix de 99€ pour les 50ml le 100ml est à 125€ normalement et le 10ml est à 26-27€ je pense c'est un peu moins cher sur le site officiel de Huda Beauty mais du coup, en fait, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais commandé sur le site de Huda Beauty et finalement, quand je suis allée à la Côte d'Azur l'après-midi, j'y suis allée exprès il l'avait parce que je ne voulais pas attendre la livraison pour pouvoir vous faire ma revue je voulais avoir le parfum le jour même donc voilà, sur le site officiel de Huda Beauty il est à combien ? il est à 95€ les 50ml, 125€ les 100ml et 29€ le 10ml donc il est un poil plus cher que les autres parfums sachant aussi que vous pouvez acheter, encore une fois, sur le site officiel de Huda Beauty un échantillon de 1,5ml pour 4€ donc voilà donc ça se présente comme ça on est sur un packaging Kei Ali et derrière, je ne sais pas si vous verrez bien on a les notes qui sont listées quelques-unes des notes, on a de la glace à la pistache de la noisette du rhum, du rhum doux on a de la crème fouettée du marshmallow et du coton de candy du coton de candy qui est de la barbe à papa et le flacon se présente comme ça vous avez... alors j'ai fait aucun effort vestimentaire pour être assorti quoi que le violet, le vert, ça va bien ensemble et demain je vais chez le coiffeur c'est pour ça que moi le coiffeur ne ressemble strictement à rien et donc du coup on a un flacon avec du vert poli un peu pastel et un peu pistache mais j'en préfère un vert un petit peu plus fort et on a un cabochon blanc et voilà on a le lium gelato 33 ça veut dire qu'il y a eu 33 formulations avant de trouver le parfum qui voulait sortir et on a encore une fois les notes qui sont au dos du flacon alors j'aime pas trop le flacon en fait ce qui me gêne c'est que je trouve qu'il n'y a pas de cohérence avec les autres flacons de Kéali au tout début je vais vous montrer les flacons de Kéali ça ressemblait à ça vous voyez on avait le flacon qui était transparent on avait le petit truc doré et on avait le truc qui était transparent donc c'était les flacons de base moi que j'aime bien après ils ont commencé à nous faire des flacons métallisés alors j'ai plus le utopia enfin en gros flacon c'était métallisé on va dire que c'était un petit peu métallisé comme ça voilà et un peu comme ça mais on avait toujours le on avait toujours le truc le truc chose transparent ça allait enfin c'était pas ouf mais ça allait après ils ont commencé à nous faire les flacons en fait colorés transparents et colorés après ils nous ont sorti le vanilla royal le flacon métallisé avec le capuchon métallique et maintenant on a ça et en fait vous voyez j'aime pas j'aime pas parce que je trouve qu'il n'y a pas de cohérence en fait vous voyez ce que je veux dire on a ça on a ça et je trouve que c'est pas joli après vous savez que les flacons c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus mais voilà j'ai 4 flacons de 50 ml ça c'est la vanille que j'ai racheté dernièrement et en fait vous voyez ça va pas quoi je trouve qu'il n'y a pas d'harmonie à la limite tu changes la couleur du flacon mais enfin je sais pas moi ça me plaît pas c'est comme ça c'est pas grave c'est pas grave et donc bon bah bien sûr que vous vous attendez en fait à ce que je vous parle de mes impressions du parfum donc j'aime beaucoup le sprayer je sais pas si vous verrez le spray est vraiment très très bien ça par contre je peux pas le renlever maintenant est-ce que c'est un parfum qui sent la glace à la pistache le truc qui s'appelle yum pistaccio gelato est-ce que ça sent la glace à la pistache les amis absolument pas ça ne sent pas la glace à la pistache si vous cherchez vraiment le côté pistache présent de la glace à la pistache peut-être que vous aimez ou pas non on n'est pas on n'est pas du tout sur la glace à la pistache je suis désolée je non on a enfin en tout cas personnellement encore une fois c'est une première impression d'accord c'est voilà je l'ai eu hier je l'ai testé là je le porte ce matin je le porte aujourd'hui donc je vais le porter pendant quelque temps histoire de vraiment bien me l'approprier là ce que je sens moi vraiment c'est le côté noisette oui noisette je sens un peu le côté crémeux le côté un petit peu oui effectivement crème ça me fait penser presque à un lait végétal un lait végétal à noisette avec un petit peu de pistache mais non vous n'avez pas le côté gourmand de la glace à la pistache je ne trouve pas je ne trouve pas on parle souvent d'un côté frais alors le côté frais alors il y a des bergamotes dedans je ne sens pas le côté frais espéridée acidulée je ne sens pas ça ça me fait penser un petit peu à le côté frais de certains je suis désolée je vais encore être pas sympa mais ça fait un peu parfum pour les chiottes senteurs du printemps vous voyez ce que je veux dire pas beaucoup pas beaucoup mais il y a quand même ce côté un petit peu je crois qu'il y a du muguet dedans donc du coup ils ont voulu mettre du muguet pour donner un truc frais et tout et il y a des fleurs blanches dedans je vais vous donner les notes on nous parle de muguet de jasmin de pivoine de poire de gérard il y a vraiment beaucoup de notes la composition est assez assez complexe et donc du coup dans les notes de coeur vous allez avoir beaucoup de notes fleuries et mon copain quand je lui ai fait sentir hier il m'a dit ouais t'exagères un peu parfum pour les chiottes et je lui ai refait sentir il me dit ah ouais c'est vrai alors vraiment je suis pas très gentille en disant ça je dis pas que ça sent les toilettes d'accord mais il y a ce côté fleur blanche effet frais que vous allez pouvoir retrouver avec un côté un peu un côté crémeux et et la pistache vous la sentez mais vraiment en touche légère en fait pour moi c'est ça ça fait plus les végétales pistaches noisettes lactées que vraiment glace gourmande à la pistache moi tu me parles de glace personnellement la glace c'est mon dessert préféré j'en mange quasiment toute l'année j'adore ça bon après la glace à la pistache c'est pas forcément ma glace préférée mais j'adore manger des pistaches donc quand tu me sors un truc à la pistache forcément j'étais contente et j'achète des fois quand je déconne un peu j'achète de la purée de pistache à tartiner bon c'est ça truc tu casses ton P.E.L donc j'achète une fois ou deux par an mais j'adore ça c'est tellement bon que forcément quand tu me vends une glace à la pistache j'étais ultra enthousiaste je me suis dit oui ça va être trop bien ça va être trop gourmand ça va être la folie et tout ouais c'est agréable après voilà moi quand je vois les notes encore une fois on parle de crème glacée de pistache de rhum de cardamome je sens pas tant que ça la cardamome elle est peut-être elle est peut-être un petit peu oui on sent la crème fouettée est-ce qu'on sent la guimauve pas tant que ça papa papa il y a du loukou il y a du cacao du bois de santa il y a de la fève tonka il y a du cède enfin quand vous voyez les notes franchement ça vend vraiment du rêve quoi oui c'est un parfum qui est agréable franchement c'est agréable mais est-ce que ça reflète YUM qui vient de Yumi qui fait hum hum quand je sens ça est-ce que quand je sens ça je me dis hum c'est trop bien c'est le paradis olfactif et j'ai envie d'en mettre 3 tonnes et quand j'en mets 3 tonnes sur moi est-ce que je me dis hum je suis un petit gâteau une petite glace à la pistache je suis pas tant enthousiaste que ça vous voyez ce que je veux dire hum en gourmand à limite vous voyez si vous voulez un parfum à la pistache qui sent vraiment à la pistache vous avez un qui s'appelle pistache de chez Adopt et là ça sent vraiment à la pistache sur l'évolution vraiment plusieurs heures après il va me rappeler vraiment alors encore une fois c'est pas une comparaison d'accord c'est juste à me rappeler quand même un petit peu Pink Sugar parce que vous allez justement avoir le côté crème fouettée Loucoum par exemple qui va ressortir et vous allez retrouver quelques similitudes en tout cas moi je perçois des similitudes encore une fois franchement je me suis posé la question est-ce que j'avais fumé la moquette mais j'ai vu que sur Fragrantica d'autres personnes avaient le même avis que le mien donc il y a un petit truc là donc est-ce que c'est un mauvais parfum non c'est pas un mauvais parfum mais est-ce que c'est un parfum qui sent la glace à la pistache la pistache gourmande et tout non je ne suis pas d'accord et franchement quand je regardais certaines revues américaines et tout mais je me suis dit mais je comprends pas quoi il y en a une qui s'appelle Erin je sais pas trop quoi quand elle a testé elle disait ah oui c'est super frais c'est agréable oui c'est yum c'est super gourmand j'étais là ok non quand j'ai vu la revue de Clémence en fait qui m'a parlé oui c'est super gourmand on le sent vachement et tout j'étais là ok enfin je voilà mon avis est très différent je pense pas que ce soit un mauvais parfum après encore une fois ce que je vous disais le tapage a été tellement fort ça a été tellement hypé ça a été tellement bien vendu comme une glace un truc incroyable le gourmand machin chose et tout que quand je l'ai testé je me suis dit ok ok ça va ça va mais c'est pas ouf c'est pas le parfum du siècle en tout cas pour mon nez et pour mes premières impressions je dis pas que dans 2-3 mois je ne serais pas complètement tombée amoureuse et que je le trouverais merveilleux et que finalement je vais m'acheter un 100ml parce que j'aurais assassiné le 50ml mais là c'est sympa mais c'est pas oufissime après est-ce que je considérais qu'il est unisexe pour moi il a quand même une tendance féminine mais ça va ça va et par contre la tenue est pas mal la tenue est bonne est raisonnable on est sur un 5-6 heures donc c'est pas trop mal la projection si vous forcez un peu comme moi quand vous êtes un peu une forceuse ça va tenir ça va projeter donc bon encore une fois est-ce que c'est un mauvais parfum non c'est pas un mauvais parfum sauf que voilà je suis pas convaincue à 100% par ce yum gelato pistaccio bon après je vous avais dit ça pareil un peu pour le vanille patchouli et finalement je l'aime beaucoup mais encore une fois en layering pas tout seul mais ouais non je ça va ça va mais c'est pas transcendant donc si vous avez l'occasion de le tester bah testez-le avant faites pas un blind buy je sais que sur Cule Beauty en ce moment il y a une super promotion qu'on va partager il semblerait que si vous l'achetez vous allez aussi recevoir un format d'IML donc bah comme il y a une des filles qui me suit qui m'a dit bah au pire elle achète elle teste le d'IML et si ça ne lui l'est pas elle peut le revendre sur Vinted ça peut être une occasion pour vous et et donc voilà les amis c'était mon avis ouais je suis un peu déçue voilà je suis un peu déçue je sais qu'il y a The Library of Fragrances ou Demeter qui font qui font justement une glace enfin un parfum à la glace à la pistache mais bon malheureusement The Library of Fragrances ça ne tient pas trop je ne sais pas voilà en pistache vous avez Girl of Now qui va plus sentir la pistache vous avez presque le Kairosa 62 qui va plus sentir la pistache que ça ça va c'est plaisant franchement c'est plaisant c'est agréable mais ouais non c'est pas encore une fois le tapage par rapport au parfum lui même je trouve qu'il est disproportionné voilà les amis écoutez j'espère que c'est une revue qui vous sera utile je ne sais pas si ça vous aura plu ou pas mais mais voilà écoutez c'est mon point de vue si vous vous l'adorez écoutez je suis ravie pour vous c'est cool c'est toujours bien d'avoir un parfum qui nous plaît ouais c'est pas forcément ultra intense c'est made in France vous savez que c'est fait à Grasse j'ai essayé de chercher où est-ce que c'était fait mais j'ai pas réussi à trouver et voilà les amis donc écoutez n'hésitez pas à interagir avec moi me laissez votre avis likez la vidéo si elle vous a plu si elle vous a pas plu likez la aussi ou tout le temps de dis likez là c'est pas grave c'est bon pareil pour l'algorithme abonnez-vous et faites-moi vos petits retours et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 C'est parti.